C'est mon tour de partager avec vous mon écran et de vous présenter ma chronique hebdomadaire. J'ai choisi de me focaliser cette semaine sur le talent. Avec cette idée toute simple, c'est que c'est maintenant le bon moment pour recruter des talents. Il y a un homme que j'aime bien, il s'appelle Pierre-Michel Menger, il est sociologue, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur au Collège de France, qui a été faite pour lui. La question qu'il pose, c'est quels sont les 10 ou 20% de gens qui vont faire la différence. C'est sa définition du talent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez difficile de déterminer le talent, on va voir pourquoi. Pour les braves, j'ai mis en lien une conférence qu'il a donnée sur le talent et son management dans les organisations. C'est passionnant, en même temps très érudit. C'est vraiment pour ceux qui ont envie d'approfondir le sujet. Vous avez, en tout cas je l'espère et j'en suis même sûr, des talents dans votre entreprise. Et j'ai deux questions à vous poser cette semaine. Est-ce que vous en avez assez ? Ah non, dans l'entreprise on déborde de talents, mais est-ce qu'on en a assez ? Surtout maintenant. Et où les trouver ? Alors, trois remarques. Mais avant ça, je redonne un peu de contexte. On a longuement géré l'entreprise et ses richesses humaines par les qualifications. Tu sais faire ça, ça définit le rôle que je vais te donner dans l'organisation. Tu as des qualifications issues de ta formation continue ou initiale. Et ça décrit le job qu'on donne à quelqu'un. Et puis, au fil des années, on est venu vers les compétences. Et les compétences, c'est moins des hard skills, c'est déjà un peu plus de soft skills. Et on va dire que pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles se situent dans cette zone verte. Elles essayent de faire des bilans de compétences pour permettre aux gens d'améliorer leurs compétences, etc. On voit émerger depuis quelques temps maintenant le management par les talents. On va essayer de définir ce que c'est dans quelques instants. Mais on peut dire que globalement, plus il y a d'incertitudes, et plus vous avez besoin d'être dans cette zone-là. Lorsque vous êtes dans un univers connu, stable, vous pouvez vous permettre de manager par les compétences. Les qualifications ne suffisent probablement plus, mais c'est une première base, et vous rajoutez les compétences par-dessus. Mais dans un environnement incertain, que ce soit parce que vous êtes dans un marché qui change très vite, ou, comme nous tous aujourd'hui, que vous êtes en face d'un moment particulier d'incertitude, eh bien, effectivement, il faut aller vers le talent. C'est le chemin. Alors, première question, où est-ce que vous manquez de talent dans votre organisation ? Regardons l'organisation de façon froide, et on peut se poser la première question, c'est où est-ce que ça pêche ? Toutes les organisations ne sont pas extrêmement bonnes à toutes les tâches ou à toutes les missions. Donc là, on se regarde, franchement, si on n'y arrive pas, on demande un peu d'aide, pour regarder là où l'organisation est en dessous de ce qu'elle devrait être. Deuxième idée, là où vous voulez accélérer, évidemment, vous avez besoin de talent, si vous voulez accélérer. Et troisième idée, là où l'incertitude est la plus forte. Alors, si c'est au même endroit, très bien, ça pêche, vous voulez accélérer à ces endroits-là et vous avez beaucoup d'incertitudes dans cette mission de l'entreprise, cette partie de l'entreprise, la réponse est simple. Pour beaucoup d'entreprises, il y a au moins trois endroits qui vont émerger au bout de quelques minutes ou quelques heures de réflexion. Deuxième grande question, comment est-ce qu'on reconnaît le talent ? Après tout, les gens ne se promènent pas avec un écriteau talent ou un t-shirt particulier. Eh bien, ce que dit Menger, et c'est intéressant, c'est que le talent, ça se reconnaît par comparaison. C'est-à-dire en comparant une personne avec une autre. Et donc, que c'est lié à un moment particulier, on n'est pas talentueux tout le temps et en toutes circonstances, mais que dans certaines circonstances, en comparant le fonctionnement des personnes, on voit 10 à 20 % des gens qui sont plus talentueux que les autres. Donc là, c'est le premier indice. Deuxième indice pour reconnaître le talent, par fonctionnement. En général, le talent s'associe à une certaine créativité, c'est-à-dire une capacité à imaginer des solutions, des réponses, soit ébauchées, des hypothèses qui sont différentes des éléments habituellement acceptés. Troisièmement, par réputation. Et c'est peut-être là que je vais vous demander d'aller à l'essentiel. En général, on sait déjà, ou quelqu'un sait déjà, quel est le meilleur expert comptable, le meilleur vendeur, le plus talentueux des agents de maintenance. Et donc, on a une forme de réputation qui se crée dans le groupe et qui est finalement un bon indicateur si on peut capter cette information. Troisièmement, une grande question. Où trouver ce fichu talent ? Alors d'abord, il est dans vos équipes. Peut-être pas positionné dans l'organisation à l'endroit où il devrait. Mais il est là. Et donc, c'est toujours plus simple de regarder un des collaborateurs, un des membres de l'équipe, d'avoir la réalisation que c'est quelqu'un de talent et de lui dire est-ce que tu souhaites éventuellement prendre une fonction nouvelle, un rôle nouveau dans l'organisation. plein d'avantages, vous le connaissez déjà, il connaît déjà tout le monde, son intégration va en être simplifiée. Regardez donc d'abord dans vos équipes. Et puis, tout de suite après, regardez chez vos concurrents. Il y a dans chaque organisation des gens talentueux, Menger dit 10 à 20%. Et donc, chez vos concurrents comme chez vous, il y a 10 à 20% de gens talentueux. Et pourquoi chez vos concurrents ? Eh bien, parce qu'ils sont déjà dans votre secteur d'activité, ils sont déjà confrontés au même sujet. Et donc, ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. Et puis, enfin, le plus simple à se dire, c'est qu'en fait, on le connaît déjà, ce talent. c'est quelqu'un qu'on a rencontré déjà à plusieurs reprises et dont on s'est dit « Ah, dans un monde idéal, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. » Eh bien, mon idée aujourd'hui, c'est que c'est le moment absolu, parfait pour aller recruter cette personne. Alors, pourquoi ? D'abord, parce que le talent est mobile. Le talent se pose en permanence la question du projet suivant. et il arbitre entre rémunération monétaire et occasion d'apprendre. Avec la crise, le projet actuel sur lequel cette personne travaille est peut-être ralenti ou stoppé. Et vous, si vous avez écouté nos conseils depuis six semaines, vous êtes peut-être en situation d'avoir à la fois l'ambition et les moyens d'accélérer dans la crise. Eh bien, si c'est le cas, vous devenez attractif. Et donc, il n'y a pas eu, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour aller chercher en interne, en externe, éventuellement chez vos concurrents, la personne qui va apporter son talent à votre projet parce que votre projet est peut-être bien plus intéressant pour lui que le projet de l'organisation dans laquelle il est actuellement. ma conclusion, est-ce que vous pouvez éluder ce sujet ? Non, on est déjà tellement talentueux chez nous, on n'a vraiment pas besoin. Ben non, bien sûr que non. On n'a jamais assez de talent. et donc, si vous êtes en situation d'être attractif, investissez, lancez des coups de fil vers les gens que vous connaissez ou qu'on vous recommande comme talentueux et proposez-leur de venir rejoindre votre organisation. je crois que c'est avec l'ensemble des choses que nous vous recommandons ce qu'il faut faire maintenant de façon à ce que vos discussions qui vont peut-être prendre quelques semaines permettent à cette personne de vous rejoindre allez fin mai, début juin et si c'est possible de redémarrer l'activité avec à bord une, deux, trois personnes talentueuses à vos côtés il est beaucoup plus facile d'atteindre les objectifs qu'on se fixe collectivement quand on a finalement des gens talentueux à ses côtés. Super, merci beaucoup. alors on a une remarque d'Olivier qui dit oui Patrick mais attention au job hopper. Alors c'est une très très bonne question parce que à l'évidence la question de la rétention du talent est au cœur d'un certain nombre de réflexions sur les RH. Moi j'ai un sentiment différent peut-être je dis que les talents restent si vous en êtes digne. Autrement dit si vous avez les valeurs si vous avez l'exemplarité si vous avez la vision stratégique et si vous avez les moyens de votre ambition stratégique alors il n'y a pas de raison que l'état d'ensemble un job hopper qui vient faire neuf mois chez vous mais qui vous transforme complètement je ne sais pas votre IT votre reporting votre façon de communiquer votre démarche commerciale en avant-vente et bien même s'il ne reste chez vous que neuf mois pourquoi le ferait-il si vous n'êtes pas dans les conditions que j'avais évoquées personne ne l'est tout à fait tout le temps bien sûr et bien non s'il ne reste que neuf mois il peut apporter quand même des éléments favorables et décisifs et après on a aussi Nicolas qui parle de trop de stars dans la même équipe comme le syndrome PSG ou Barça alors c'est une très bonne remarque il faut faire la différence entre les stars et les talents le talent peut être humble ne faisons pas l'erreur d'imaginer que quelqu'un de talentueux c'est forcément quelqu'un qui a un très gros ego on peut avoir la conscience de sa valeur et ne pas forcément l'étaler devant tout le monde en expliquant qu'on est plus plus intelligent ou qu'on a plus de valeur que son voisin et donc en fonction de vos valeurs d'entreprise il est évident qu'il ne faut pas transgresser vos valeurs il faut trouver le talent qui rentre qui est en cohérence avec vos valeurs je ne suis pas en train de dire aller chercher le meilleur vendeur de votre concurrent parce que c'est le meilleur vendeur je suis en train de dire si parmi les commerciaux de vos concurrents il y a quelqu'un qui a démontré depuis des années une qualité de travail qui vous impressionne décrochez votre téléphone et appelez-le prenez de ses noëls demandez-lui si ça ne serait pas le bon moment pour venir vous rejoindre super et on a enfin une dernière question de Manuel qui demande la différence entre qualification compétence et talent alors Manuel je ne suis pas allé dans le détail c'est quelque chose qui s'est relativement bien documenté je mettrai une ressource en ligne qui explique progressivement pourquoi ces notions s'imbriquent elles sont successives dans la façon de regarder les collaborateurs et ça serait un complément que je mettrai en ligne sans doute en commentaire sous la sous la la vidéo YouTube et LinkedIn super merci beaucoup Patrick merci à vous merci à vous